Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du Covid long. Je m'appelle Serge Perrault, je suis rhumatologue et spécialiste de la douleur. Je dirige un centre antidouleur parisien dédié aux douleurs musculosquelettiques. Depuis cette pandémie, nous rencontrons de plus en plus de patients qui viennent pour des douleurs chroniques, de la fatigue, des troubles cognitifs très proches de la fibromyalgie. Et j'aimerais vous faire part de mes réflexions sur ce nouveau spectre de maladies, le Covid long, expliquer le lien avec la fibromyalgie et déterminer s'il s'agit d'une nouvelle pathologie de type fibromyalgie. Voici mes conflits d'intérêt et certains comités consultatifs auxquels je participe. Je vais vous présenter un cas de patient que vous reconnaîtrez aisément. Le patient est un homme de 45 ans qui a été infecté par le virus de la Covid-19. Pendant deux semaines, il présente des symptômes classiques. Fièvre, myalgie, fatigue, symptômes respiratoires, et après ça. Il se rétablit totalement mais présente toujours des symptômes. Trois mois plus tard, il consulte son nom pour des symptômes de fatigue, essoufflement, vertige, troubles du sommeil, anxiété, perte de mémoire et douleur dans différents endroits du corps. Des analyses de sang et divers examens ne révèlent rien d'anormal. Pourquoi cette absence d'anomalie ? S'agit-il de vrais symptômes ? Est-ce que ça vient du cerveau du patient ? Est-ce que ça se rapproche de la fibromyalgie ? Ce sont les différentes questions que pose Le Monde. Il oriente le patient vers notre centre pour obtenir plus d'informations et réaliser d'autres examens diagnostiques. En réalité, il s'agit des symptômes du Covid long, du syndrome post-infection par le coronavirus, des termes utilisés pour identifier les patients qui ont des symptômes. Même s'ils sont guéris de la maladie au bout de quelques semaines ou mois. Bien que les symptômes aigus de la Covid-19 aient été largement décrits. Les effets à long terme sont moins connus parce que la pandémie est relativement récente. Les symptômes des patients peuvent être dus à une inflammation chronique persistante, à des séquelles de lésions organiques, mais aussi à l'hospitalisation. Par exemple en réanimation et à l'isolement social pouvant induire une perte musculaire, une malnutrition et d'autres séquelles. Tout ceci était un peu confus au début, mais aujourd'hui, nous avons une définition très intéressante du Covid long, très utile pour les médecins et les chercheurs, que l'on appelle syndrome des séquelles post-aigus de la Covid-19, ou PASC. Ce PASC est aujourd'hui une pathologie très bien définie, mais qui n'est pas clairement reconnue. La reconnaissance de la maladie sera utile pour les patients, mais aussi pour le médecin qui le suit pour proposer une prise en charge spécifique. Ce PASC est complexe parce qu'il existe de nombreux symptômes subjectifs. Voici une revue systématique de 45 études démontrant les symptômes des patients présentant des symptômes persistants de l'infection aiguë. On voit qu'environ 73% des patients ont plusieurs symptômes persistants après 3 mois. C'est important, et on voit ici que les symptômes les plus importants qui persistent et qui sont invalidants sont la fatigue et l'anosmie. Au final, environ 50% des patients ont toujours une douleur générale qui persiste, ainsi que des pertes de mémoire. Il s'agit de 45 études sur les symptômes persistants après la COVID-19, qui portent sur un très grand nombre de patients, environ 10 000 patients. Quelles sont les manifestations cliniques de ce nouveau syndrome ? On peut les prendre en charge. Au niveau cérébral, on parle de brouillard cérébral, de vertige, d'anxiété, de dépression, d'insomnie et de céphalée, mais il peut aussi y avoir d'autres zones impliquées. Des crampes abdominales, des diarrhées, des douleurs thoraciques, une dyspnée, une arthralgie, une faiblesse générale, ainsi que, dans certains cas, une anosmie et une dysgueusie persistantes. C'est un syndrome complexe, parce que le patient doit voir de nombreux spécialistes et que la coordination des soins est difficile. Il y a de nombreuses manifestations cliniques. Quelle est la fréquence des manifestations ? La fatigue semble être le symptôme le plus fréquent. Avec plus de 30% de patients présentant une fatigue sévère, avec un impact important sur la vie quotidienne, mais aussi une anxiété, des troubles du sommeil, des céphalées, des troubles de la mémoire et de la concentration, et dans environ 15% des cas, des myalgies, qui peuvent aussi perturber la vie quotidienne. Ces symptômes persistent jusqu'à 9 mois, mais puisque la pandémie est très récente, nous n'avons pas un suivi très long de ce patient. Le plus long suivi des patients dans les études publiées est d'un an, avec fatigue, perte du goût, dyspnée, tous ces symptômes primitifs qui s'associent aux autres symptômes qui apparaissent non pas au début de la maladie, mais après quelques semaines. La myalgie, l'arthralgie, les douleurs thoraciques et les maux de gorge, tous ces symptômes surviennent au cours de l'évolution du patient, même après l'infection aiguë à la COVID-19, et ces symptômes supplémentaires peuvent être sévères dans certains cas comme la douleur, les myalgies et les difficultés de concentration. Dans ces nouveaux symptômes, ce nouveau syndrome, le PASC, citons la douleur, la fatigue, les pertes de mémoire, les troubles cognitifs, les troubles du sommeil, qui constituent l'ensemble des causes de ce syndrome. Ce tableau est très proche de celui que l'on observe dans la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique. Mais dans le PASC, ce sont la dyspnée et l'essoufflement qui prévalent, probablement en raison de l'infection virale initiale. L'incapacité à faire un effort physique et des mouvements, la fatigue et l'effort sont des symptômes prévalents et plus sévères que dans la fibromyalgie. Une dysautonomie est observée plus fréquemment que dans la fibromyalgie. Voici les critères du syndrome de fatigue chronique, qui correspondent à ceux des patients COVID longs ou présentant un PASC. Bon nombre de ces critères peuvent s'appliquer aux patients présentant des céphalées, des douleurs musculaires, un sommeil non réparateur et une fatigue après une COVID. Mais les critères de la fibromyalgie sont aussi observés chez de nombreux patients atteints de COVID longs. Il y a la douleur généralisée, il peut y avoir des troubles impliquant de nombreuses régions du corps, mais aussi des symptômes autres que la douleur. Voici les principaux symptômes de la fibromyalgie. En plus de la douleur, il y a la fatigue, le sommeil non réparateur et les symptômes cognitifs. Exactement ce qu'on observe dans le COVID long. De nombreux autres symptômes. Du PASC se retrouve dans la fibromyalgie. Les douleurs thoraciques, les céphalées, la faiblesse musculaire, la fatigue et tous ces symptômes ont été intégrés aux nouveaux critères 2016 de la fibromyalgie. Ces nouveaux critères de fibromyalgie sont très intéressants parce qu'ils associent la douleur, la douleur généralisée, mais aussi les symptômes qui peuvent être présents depuis au moins trois mois. Le diagnostic de fibromyalgie n'exclut pas la présence d'autres maladies cliniquement importantes et dans ce nouveau concept de fibromyalgie. La sévérité des symptômes est évaluée grâce au score de douleur, à l'index de douleur généralisée et au score de gravité des symptômes de fatigue, de dysfonction cognitive et de sommeil non réparateur. Cela permet de calculer le score et d'évaluer le potentiel d'un diagnostic de fibromyalgie. Les patients atteints d'un COVID long ou d'un PASC ont des symptômes de fibromyalgie avec un score de 0 à 31. Au décours de la maladie, ils peuvent développer les symptômes de fibromyalgie que l'on essaiera de traiter pour les guérir de cette maladie très grave qu'est la COVID-19 dans ces cas-là. Quelles sont les hypothèses physiopathologiques de cette maladie ? Différentes hypothèses existent, la nociplasticité, l'infection virale persistante, une autre infection primitive, un syndrome post-traumatique ou une réaction immunitaire. Le concept de nociplasticité est très intéressant pour la fibromyalgie. Il signifie que dans l'encéphale et dans la modulation de la douleur, il y a un traitement anormal de la douleur, peut-être dû à l'infection, à un trauma psychologique, physiologique, physique et le fait que la COVID-19 est dû à un virus neurotropique qui atteint le système nerveux central et probablement très important pour la fatigue et les douleurs. Il y a certainement une inflammation du système nerveux central déclenchée par le virus et qui peut entraîner une neuroplasticité en cas de COVID long. Une autre hypothèse suppose la réactivation de certains virus et des co-infections par d'autres virus. Nous savons que l'infection à EBV, au virus Epstein-Barr, entraîne fatigue, perte de mémoire et douleur. Cette étude montre qu'il y a un lien entre l'anticorps antigénique contre le virus Epstein-Barr et la durée des symptômes de COVID après une infection aiguë par le coronavirus. Plus les symptômes durent longtemps, plus on peut trouver de réactivation de l'EBV. L'infection à coronavirus pourrait donc expliquer ces symptômes dans un sous-ensemble de patients. Il y a aussi la modification de l'immunité. On voit ici une étude sur des patients suivis après une infection aiguë par le SARS-CoV-2 avec les symptômes initiaux et les caractéristiques résiduelles après 152 jours. On note que, après plus de 152 jours, de nombreux symptômes restent présents, mais aussi que certains symptômes apparaissent, comme la douleur avec sensation de brûlure ou la paresthésie, la céphalalgie, qui n'étaient pas présents au début de la maladie. Mais au bout de deux semaines, la douleur avec sensation de brûlure et la paresthésie apparaissent chez ces patients. Les investigateurs ont essayé de comparer les patients immunisés contre la COVID et les patients non immunisés sans anticorps anti-COVID, et ils ont montré l'absence de différence en matière de symptômes chez les patients ayant développé une immunisation contre le virus et chez les patients sans immunisation contre le virus. Les réactions immunitaires ne modifient donc pas les symptômes et le spectre des symptômes. Autre étude très intéressante, avec de nombreux patients en Chine. Les médecins ont étudié les facteurs de risque des différents symptômes, les facteurs de risque de la fatigue et de l'anxiété ou de la dépression persistant chez les patients après une infection aiguë par le SARS-CoV-2, et ont pu démontrer que les femmes présentent plus de symptômes de fatigue ou de faiblesse musculaire, et que le traitement reçu pendant l'infection aiguë était aussi un facteur de risque. Ils montrent que l'administration de stéroïdes est associée à un risque accru de fatigue et de faiblesse musculaire, après plusieurs semaines. Ceci peut être dû à la modification des muscles par les stéroïdes, mais aussi au fait que les patients traités par des stéroïdes à l'hôpital avaient une maladie plus sévère. Pour l'anxiété et la dépression, cette fois encore, les femmes étaient plus anxieuses ou déprimées après la COVID-19. Mais dans ce cas, les injections de stéroïdes et le traitement n'ont pas fait de différence sur la persistance des symptômes. Comment traiter ces patients ? Les recommandations relatives à la fibromyalgie sont très utiles pour prendre en charge les patients se présentant toujours plus nombreux dans nos centres antidouleurs. La première étape consiste à reconnaître le patient et la maladie, le COVID long. Il faut expliquer pourquoi, après plusieurs semaines, ce patient a toujours des symptômes importants et sévères, même si l'infection est résolue. Le PASC désigne le fait qu'il s'agit de séquelles post-aiguës et non pas d'une infection active. Le diagnostic du PASC, la formation du patient, mais aussi des confrères, des conseillures, de tous les médecins, sont essentiels. Il ne faut pas donner de traitement au patient au départ, mais essayer la rééducation. Prescrire des exercices, de la kinésithérapie, c'est une première étape cruciale. La deuxième étape consiste à adapter le traitement à la sévérité de la maladie, à la fatigue, à la détresse psychologique et aux autres symptômes. Ensuite, on propose une thérapie cognitive comportementale, une pharmacothérapie, d'autres médicaments, selon la sévérité des symptômes, comme on le voit dans la fibromyalgie. Nous adapterons la prise en charge à la gravité de l'atteinte avec cette approche pour apporter un accompagnement psychologique, physique et social, grâce à différents intervenants, différents professionnels de santé, des spécialistes de la douleur, des psychologues, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, en s'adaptant aux patients. Enfin, voici un article intéressant qui porte sur les recommandations méthodologiques pour d'autres études menées sur les symptômes de la COVID-19, car la littérature est, pour le moment, très confuse. Les études sont hétérogènes et les patients ne sont pas comparables entre les études. Ces recommandations sont intéressantes pour les futures études sur le PASC afin d'inclure des patients comparables et en tirer plus d'informations à l'avenir. Pour conclure, je dirais que le PASC, les séquelles post-aiguës de la COVID-19 sont un nouveau contexte de maladies similaires à la fibromyalgie et au syndrome de fatigue chronique. On doit les considérer de la même manière qu'un syndrome, qui n'est pas lié à une maladie active, une maladie sous-jacente, mais qui est plutôt un ensemble de séquelles réelles que l'on doit reconnaître. Face à ces symptômes, il faut rassurer le patient, lui dire qu'il va se rétablir, qu'on ne sait pas quand ni combien de temps cela prendra, mais qu'il va se rétablir à l'aide d'une approche multidisciplinaire au long cours, adaptée à la gravité des symptômes. Enfin, plus récemment, nous découvrons que, après la vaccination, certains patients ont un syndrome de type PASC, probablement rare, mais qui doit être pris en compte. Certains patients présentent, après les vaccins, des douleurs, une fatigue, des symptômes au long cours proches d'un COVID long. Ce n'est pas terminé et c'est un sujet passionnant. Mais en très peu de temps, nous en avons beaucoup appris sur cette nouvelle maladie, sur les patients, sur leur prise en charge, et je pense que dans les futures études, nous devrons apporter plus d'aide aux patients, mieux les soutenir, être plus efficaces. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.